Après, il va dire que c'est normal, parce que l'autre est vraiment un bouseux. La rivalité entre le Real et l'Atletico, je pense finalement que c'est peut-être la plus forte rivalité qu'il y a en Espagne, contrairement à ce qu'on peut croire. Et plus que Barça-Réal. Ah oui, je vais vous expliquer après la rivalité Barça-Réal, qui est finalement très moderne et très médiatique. Parce que la vraie rivalité, et je reprendrai une phrase qu'a prononcée Alfredo Di Stefano, quand même le plus grand joueur de l'histoire du Real, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, qui disait, quand on jouait contre le Barça, le match durait 90 minutes. Quand on jouait contre l'Atletico, le match durait toute la semaine. Pourquoi ? A l'époque, on ne voyageait pas tellement en Espagne, on parle des années 50, 60 voire 70, il n'y avait pas autant de mouvements, les gens ne se déplaçaient pas autant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les matchs n'étaient pas retransmis à la télé. Ce qui fait qu'un match contre le Barça, tu jouais contre le Barça, tu perdais le match, tu revenais. La rivalité interville, forcément, c'est quelque chose de fort. C'est d'ailleurs l'essence même du mot Derby, c'était au même endroit. C'était la même ville, oui, bien sûr. Et ça veut dire quoi ? Barça-Real, c'est une rivalité politique, historique. Barça-Real, c'est politique, historique, presque plus que sportif. C'est-à-dire que les gens disaient, ça dure une semaine parce que si tu perds Tel Real, tu perds contre l'Atletico, à l'école, tes copains qui sont devant l'Atletico, ils vont sous de ta gueule. Tu vas au bar, tu vas au bureau, on va sous de ta gueule. Alors qu'un supporter du Barça, tu ne le vois pas. À l'époque, tu ne le voyais pas. Aujourd'hui, tout le monde est un peu mélangé. Il y a plein de supporters du Real à Barcelone, plein de supporters du Barça à Madrid. Et en plus, il y avait une rivalité. Oui, tu as raison de parler du côté politique puisque le grand club de Franco, en tout cas, le club de l'armée de l'air franquiste, c'est l'Atletico Aviation. En 1939, alors que se termine la guerre civile, cette horrible guerre civile qui allait déboucher sur 40 ans de dictature franquiste, le club Atlético fusionne avec l'Atletico Aviation qui était le club de l'armée de l'air de Franco. Et cette même année-là, le président du Real, général communiste et républicain, était fusillé par les franquistes. Donc, il y a aussi cette rivalité-là. Et quand vous parlez à de vieux joueurs, la plupart, ils ne sont plus là aujourd'hui, mais quand on a des souvenirs de vieux joueurs du Real, ils vous disaient que l'Atletico, comme l'Atletico était proche de l'armée de l'air de Franco, était proche du régime franquiste, c'était le club qui avait les meilleurs bus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion pour aller jouer les matchs. C'était des bus. Et l'Atletico avait toujours les meilleurs bus d'Espagne à cause de sa proximité avec le régime. Il faut en vie à l'autre, le bus.